Alors moi je suis de retour avec mes crincrins chelous, donc je vais encore vous parler d'un instrument un petit peu bizarre aujourd'hui. Alors on reste dans le thème des musiques traditionnelles pour l'instant, mais avec un instrument nettement moins connu. J'ai été sympa la dernière fois avec la cornemuse, quand même restez dans votre zone de confort. Mais là j'ai décidé de vous parler de la vie à la roue. Alors déjà est-ce que vous connaissez à la vie à la roue un petit peu ? Pas du tout. Est-ce que ça ressemble à un accordéon ? Pas du tout. Pourquoi j'essaie ? Pas du tout. Ça ressemble pas à un genre de violon ? Ouais si, pour moi c'est l'ancêtre du violon. On est plus proche du violon, effectivement. Par contre c'est une sorte de violon avec une espèce de hanse que tu tournes, c'est ça ? Il y a une roue. Il y a une roue, vu que ça s'appelle vie à la roue, bien joué Fanchon. Voilà, vos réponses ne m'étonnent pas tellement, on va pas se mentir. En fait je joue moi-même de la vie à la roue depuis assez longtemps, et du coup j'ai eu l'occasion de poser cette question à beaucoup de monde. Et il y a quelques personnes qui connaissent, plus ou moins bien. Il y a beaucoup de personnes qui n'en ont jamais entendu parler, ou qui comme vous ont une vague idée de ce que ça pourrait être. Et puis il y a tous ceux, un petit peu énervants, qui confondent la vieille avec l'orgue de barbarie. Alors l'orgue de barbarie, c'est cette espèce de machine-instrument bien pittoresque qu'on voit parfois dans les rues, avec une manivelle et puis une bande de carton trouée qui passe à l'intérieur. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc en fait, un orbe de barbarie, c'est juste une sorte de méga boîte à musique. Donc c'est pas vraiment un instrument, quoi. On peut pas modifier comme on veut les mélodies. Donc ça n'a rien à voir, mais souvent, il y a des gens qui confondent. En fait, parce que le seul rapport entre les deux, c'est la manivelle. Le fait que sur les deux, il y a une manivelle. Alors une vieille à roue, c'est un principe quand même très différent. C'est un vrai instrument qui est un instrument à cordes frottées, comme le violon. Bien joué, Marc. Ouais. Mais l'archer du violon est remplacé ici par une roue qui va frotter sur les cordes. Et cette roue, le musicien l'actionne avec sa main droite grâce à une manivelle, justement. Il y a aussi un clavier sur lequel la main gauche va jouer la mélodie. Donc c'est un instrument un peu composite. Il y a pas mal de choses. Ça a un aspect un peu particulier. En plus, il y a des formes différentes. Donc je vous laisserai aller voir sur Internet des photos de Via Larou, si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Parce que j'ai déjà essayé d'écrire à quoi ça ressemblait. Ça marche pas très bien. Alors ensuite, sur ce principe-là, là où sur les cornemuses, on rajoutait des tuyaux, ici, on rajoute des cordes. Donc on va toujours avoir des bourdons qui vont faire une note grave en continu. Et sur la vielle, il y a un de ces bourdons qui est un petit peu particulier, puisqu'il est associé au chien. Alors pas l'animal, hein. Le chien, c'est une petite pièce de bois mobile qui va vibrer sur la caisse de résonance quand le musicien va donner un coup de poignet avec la manivelle. Ouais, dit comme ça, c'est pas évident à comprendre, je sais. Mais je vais vous faire écouter un petit extrait et vous allez pouvoir repérer ce grésillement par à-coups qui est fait par le chien. Donc voilà, vous avez sans doute réussi à reconnaître ce grésillement du chien. Alors voilà, la vielle, un instrument assez particulier déjà dans son fonctionnement. On va maintenant parler de l'histoire assez mouvementée de la vielle à roue. L'ancêtre de la vielle à roue, il daterait à peu près du Xe siècle. On l'appelle l'organistrum. Et c'est un instrument qui a été utilisé dans la musique sacrée en Europe. À cette époque, on retrouve déjà la roue, les cordes et un clavier rudimentaire. Mais l'instrument est tellement grand qu'il faut deux personnes pour en jouer. Alors on a pu le reconstituer grâce à des sculptures qui sont représentées dans plusieurs églises, notamment à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vers le XIIIe siècle, l'instrument devient plus petit et il va prendre le nom de chiffonie. Le son n'est pas très puissant à cette époque-là. Et du coup, la chiffonie, elle était plutôt jouée en intérieur par les ménestrelles. Ça va ensuite continuer à évoluer et l'instrument va finir par prendre le nom de vielle à roue. Au XVIe siècle, c'est un instrument qui est réservé aux mendiants et aux aveugles. C'est un symbole de pauvreté. Notamment, il y a le peintre Georges de Latour qui en a représenté plusieurs des vielleux dans ses tableaux. Et ailleurs en Europe, la vielle va garder ce statut encore longtemps, surtout en Ukraine et en Hongrie, où elle sera le moyen de subsistance des aveugles jusqu'à l'arrivée du régime soviétique. Mais en France, elle va connaître un destin bien plus insolite. Après avoir été tour à tour instrument d'église, de cours et attributs des mendiants, la vielle va faire son grand retour à la cour au XVIIIe siècle. L'aristocratie en France, elle est alors dans une mouvance de retour à la nature un peu idéalisée. Et la vielle à roue va devenir un des instruments galants de l'époque. Les luthiers de la cour vont faire évoluer les sonorités de la vielle pour les rendre plus douces. Mais c'est surtout l'aspect de l'instrument qui va changer. L'esthétique va même parfois prendre le dessus sur le son, avec des très petits instruments qui vont être sculptés et décorés. Et oui, il faut bien satisfaire les dames de la cour qui trouvent ici un nouveau hobby et qui en jouent non seulement, mais aussi font faire leur portrait avec leur vielle à roue. On a des compositeurs baroques qui vont d'ailleurs créer des pièces pour vielle à roue. Je vais vous faire écouter un petit extrait d'un ensemble baroque avec vielle, viol de gambe et clavecin. Même si ce n'est pas trop mon genre de musique, j'ai trouvé ça assez sympathique. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà pour la période baroque. Mais après la révolution, coup dur pour la vielle qui perd à nouveau ses lettres de noblesse et qui devient un accessoire de comédie au théâtre. Elle est alors principalement jouée dans les campagnes et dans les rues. D'ailleurs, si vous vous souvenez de l'épisode 3 de l'excellent podcast de Tout et de Rien, Fanchon nous avait fait écouter une chanson qui portait son nom. Oui, ça va. Et bien, à la même époque, il y a une pièce de théâtre nommée Fanchon la vielleuse qui a eu un immense succès. Ça faisait quelque chose. Ça a eu un immense succès et en fait, ça a peut-être aidé à la popularité de la chanson. C'est sans doute pour ça que t'en as entendu parler. Yes, ma'am. Donc voilà, c'était la petite anecdote en passant. Merci pour le clin d'œil. J'ai vu Fanchon la vielleuse, j'ai pas pu m'en empêcher. Oui, forcément. Alors au 19e siècle, la vielle à roue va connaître un pan majeur de son histoire. Elle va devenir un instrument populaire et aux côtés de la cornemuse et du violon, elle va faire danser les campagnes de France. On retrouve alors des vielleux dans de nombreuses régions et des ateliers de lutterie vont s'implanter en Bresse, dans les Vosges, mais surtout dans l'Allier. Et c'est dans cette partie du Centre-France qu'on appelle aussi le bourbonnet que vont être fabriqués pendant plus d'un siècle énormément de vielles qui seront exportées dans toute la France. Les vielles bourbonnesses sont plus larges, plus solides et plus sonores que les vielles baroques pour pouvoir tout simplement être jouées en plein air. Alors la qualité de l'extrait n'est pas forcément top top, mais c'est un extrait assez ancien. Donc voilà, forcément, le son n'est pas fou. Alors après la Première Guerre mondiale et l'exode rural, l'intérêt pour la vielle décline. On lui préfère l'accordéon et la pratique va diminuer peu à peu. Elle va se retrouver cantonnée petit à petit à un usage folklorique. Les derniers luthiers cessent leur activité dans les années 30 et la vielle roue va presque tomber dans l'oubli. Jusque dans les années 60-70, où le mouvement folk, qui a été accompagné d'un regain d'intérêt pour les musiques traditionnelles, lui permettra de renaître de ses cendres. Alors il y a de nombreux jeunes à l'époque qui vont faire ce qu'on appelle du collectage, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir les anciens pour retrouver des airs et des instruments anciens, justement. À partir de là, il y a deux écoles qui vont naître et qui existent encore aujourd'hui. D'un côté, il y a les partisans d'une pratique folklorique qui cherchent à recréer un passé plus ou moins artificiel. Vous savez, c'est ces groupes avec costumes, sabots, jeux à l'ancienne et tout ça. De l'autre côté, il y a ceux qui voient plutôt les musiques traditionnelles comme des musiques vivantes et qui vont utiliser les instruments anciens, les techniques anciennes, pour créer de nouvelles façons de jouer et qui vont aussi composer de nouveaux morceaux, souvent destinés à la danse. Ces deux catégories, elles sont très caricaturales. Mais pour avoir fréquenté un petit peu ces milieux, elles existent quand même bel et bien, même si elles sont loin d'être imperméables. Alors, je voudrais maintenant vous faire écouter un extrait de Patrick Bouffard. C'est un vielleux virtuose qui va jouer sur une vielle bourbonnaise qui date du XIXe siècle et qui reprend des morceaux anciens, qui compose aussi. Ici, il joue avec un de ses groupes qui s'appelle Trancept. C'est un vieux, c'est un vieux, c'est un vieux. Alors là, sur cet extrait, on peut entendre un petit côté aussi légèrement oriental. Et c'est un style qui va très bien, je trouve, avec la vielle à roue. C'est assez étonnant parce que ce n'est pas forcément de là que ça vient. Oui, j'aime bien ce style. Moi, j'aime beaucoup ce groupe-là et je trouve que ça... Voilà, ils ont des sonorités très intéressantes. Bon, alors aujourd'hui, les balles continuent avec de nombreux groupes, plus ou moins modernes, énormément d'instruments différents, dont la vielle. Et il y a beaucoup de luthiers qui fabriquent à nouveau des vielles à roue. Ça peut être sur le modèle bourbonné, ça peut être sur des modèles plus anciens. Et il y a aussi des modèles modernes, on va dire, avec des vielles alto, plus graves, ou électro-acoustiques, par exemple. Alors la vielle, comme la cornemuse, elle est utilisée aussi dans d'autres styles, comme le métal folk, ou encore dans des bandes originales de films et de séries. D'ailleurs, il y a une série qui est sortie il y a quelques mois maintenant, qui a fait beaucoup parler d'elle, et qui a inclus de la vielle dans sa bande originale. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut être. Une série qui a fait beaucoup parler d'elle récemment ? Oui, il y a quelques mois. Sur quel support ? Sur Netflix. J'ai l'impression de faire un jeu de dominade, c'est une série américaine ? Pas française, non. Je pense que c'est américain. Je vais vous faire écouter un extrait de la BO où on entend de la vielle. Ce n'est pas forcément l'extrait qu'on reconnaît le plus facilement à la série. Après, j'ai un autre extrait, mais ça va être très très facile. L'autre extrait. Vous allez m'en vouloir, parce que vous ne l'avez plus dans la tête, cette chanson. Ah, mais c'est The Witcher ! Ah putain, c'est The Witcher, merde ! C'est The Witcher ! Eh oui, évidemment ! C'est Toast a Coin to Your Witcher ! Eh oui, c'est The Witcher. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui fait un minimum médiéval ou renaissance, on colle une cornemuse et une vielle dedans, c'est classique. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller en foire médiévale. Il y en a pas mal en France. Mais vous avez sans doute vu des vielles parmi les groupes qui jouent dans la rue là-bas. Oui, carrément. En fait, c'était très probablement soit des vielles bourbonneses, donc sur des modèles du 19e siècle, soit des vielles baroques. Mais certainement pas des vielles médiévales, puisqu'elles ne ressemblaient absolument pas à ça à l'époque. Donc, comme souvent dans les foires médiévales, c'est un bel anachronisme. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans les foires médiévales, il y a des mecs habillés en mousquetaires et des mecs habillés en vikings. Il y a surtout des gens avec des oreilles d'elfe. Oui, c'est ça. Avec des oreilles d'elfe, c'est n'importe quoi. Encore un petit exemple de folklore un peu bizarre. Oui, c'est ça. Alors, je vais terminer cette chronique avec trois artistes que j'aime bien et qui expérimentent vraiment avec leurs vielles. Et ensuite, si vous voulez qu'on discute un peu de tout ça, pas de souci, on pourra. Avec plaisir. Alors, actuellement, il y a des musiciens et des dutiers qui s'associent pour créer des nouveaux instruments, des nouvelles vielles, qui s'adaptent aux sonorités que recherchent les vielleux et aussi aux possibilités qu'offre la musique électronique. Donc, j'en ai choisi trois que je vais vous faire écouter. Alors, le premier, c'est Grégory Jolivet qui joue en balle, donc encore des morceaux à danser avec différents groupes. Mais lui, il a des vielles alto et électro-acoustiques. Je vais vous faire écouter un petit extrait de son album solo. Musique Ensuite, on va avoir Guilhem Desk, qui lui va avoir un son un petit peu plus radical. Et en fait, il crée des morceaux à la vielle, il est en solo ou presque, et il utilise beaucoup d'effets électroniques. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà encore un son un peu différent avec la vielle. Et enfin, je voudrais vous parler de Romain Baudouin, qui est un autre musicien qui, en solo, utilise un instrument hybride. C'est une vielle électro-acoustique sur laquelle il a collé un manche de guitare électrique. C'est assez particulier. Je ne vais pas vous faire écouter celui-là, parce que c'est aussi en visuel que c'est intéressant de voir comment... C'est ce que j'allais dire, visuellement, ça doit être spécial à voir. Voilà, donc je vous laisserai aller voir sur YouTube à quoi ça ressemble. Ça donne trop envie. Mais je vais plutôt vous faire écouter un extrait de son groupe qui s'appelle Familia Artus. Et eux, ils expérimentent autour des traditions Gascogne. Je vous réjard que comme monique à la menthe tout cramé. Les parents de la carrière, les années et les cravots, les vêtements bien lavés, pour inserir, inserir, pour le baccal sur la grande lettre, que si capte la lettre, le moucet à la brocette quand arrive à l'ostale. Le moucet à la brocette quand arrive à l'ostale. Nos bougattettes à savoquato, quand se levoin le matin, sae mannò la sua et tornadò pour affontar que aucun boulot est-il. Oatimèdou McIannetto, qu'il y a pochimqu'au couromba, qui diront, il y a un chien ovescio, per les chikusques loupoussat, qui diront il y a un chien ovescio, per les chikusques loupoussat. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501